– Mon cher Mickaël, décidément en Macronie, une polémique chasse l'autre. À peine, à peine, tout juste, ça s'affume encore, le dossier de Rugy est réglé. Voilà, une autre polémique, elle concerne des propos cinglants de Benjamin Griveaux sur le candidat officiellement investi par l'REM. Et entre autres, il traite les autres candidats marcheurs d'abrutis. – Oui, d'ailleurs c'est peut-être le terme le moins virulent. Alors on connaît le sens des formules coupantes de Benjamin Griveaux et de ses jugements à bout portant. Honnêtement, avec lui, c'est vrai que c'est caustique, parfois drôle, souvent cruel. Mais lorsque ses cibles sont les personnes auxquelles il tend la main pour le rassemblement, pour sa candidature à Paris, eh bien cela prend une autre dimension. Alors petit florilège à propos de ses camarades. – Allons-y. – Il y a un abruti par jour, dit-il, qui veut être maire de Paris. Hugues Rançon, lui, décroche la palme, on fait un temps, il pointe une filiation avec une fille de joie. Le texte, évidemment, est un peu plus cru. Mounir, c'est nos commentes, poursuit Griveaux. On est gratinant Mounir Majoubi qui a rallié Cédric Villani. C'est Villani pour qui Griveaux n'a pas les épaules pour encaisser une campagne. Il va se faire désosser, il ne verra pas d'où viennent les balles. Bref, pour Benjamin Griveaux, qui parlait à quelqu'un il y a quelques semaines, eh bien les municipales parisiennes, c'est pas la cantonale de Vesoul. Vous croyez qu'on tricote ? – C'est Yvan, on est content à Vesoul en entendant ça. Dans ses propos, en tout cas, Michael Darmon, il implique Emmanuel Macron directement en disant qu'au fond, tout était calé d'avance avec lui pour la désignation. En clair, l'audition devant la commission d'investiture n'était qu'une pièce de théâtre. – Oui, alors avant effectivement d'aller voir ce qu'on en pense à Élysée, il faut savoir que ces propos rapportés par le point de Benjamin Griveaux ne dément pas. Il déplore qu'une conversation privée se retrouve dans la presse. Il affirme avoir personnellement appelé chaque personne citée et s'est excusé. Bref, l'incident est clos, insiste, l'entourage du candidat. C'est effectivement assez folklorique lorsque ça devient plus politique parce qu'à l'Élysée, on ne s'affole pas. Au fond, on dit que c'est une péripétie. Bon, ce qu'il faut regretter, dit-on, ce sont surtout les grossièretés, mais on ne veut pas dramatiser. Puis après la semaine qu'on vient de vivre avec de Régis, cette histoire est presque une détente, dit-on, du côté de l'Élysée. Mais Benjamin Griveaux, en tout cas, aurait pu avoir un lancement de campagne beaucoup plus serein. Il montre un sens du rassemblement, disons, assez particulier. Ce sera son défi dans cette campagne. Chez Villani, on se drape dans une colère silencieuse. Et de son côté, Ranson, lui, opte pour un humour ravageur. Alors, lui, il aurait rapporté de son côté. Je comprends très bien ce que dit Griveaux lorsqu'il nous traite d'abruti. D'ailleurs, c'est dans les mêmes termes que je parle de lui. Benjamin Griveaux tient son premier meeting de campagne ce soir. Cette campagne, ce n'est peut-être pas du tricot, mais ce ne sera pas de la tarte non plus. Ce ne sera pas de la tarte, nous dit Mickaël Darmon. Et je vous ai trouvé plutôt polissé, parce que quand on lit les propos, les noms d'oiseaux, c'est effectivement parfois assez violent. Mais les lire et les dire, c'est autre chose. Mais je comprends, je comprends, Mickaël. Je comprends votre côté très élégant. Sous-titrage Société Radio-Canada